bonsoir barbara bouche bonsoir la vie de votre présence ce soir avec cette énorme paire de ciseaux couper quoi on a eu le plaisir de vous revoir de vous revoir il ya quelques jours porté la flamme des parastes au festival rock en scène vous et jo c'est devenu une grande histoire avec des grandes émotions c'est ce qui lire quand vous devenez le 26 juillet dernier la dj la femme dj la plus chasse amée de l'histoire faire que le monde entier voulait retrouver les titres que vous aviez diffusé ce soir là et dans le même temps vous êtes donc la cible de cette campagne de cyber harcèlement d'insultes de menaces de mort d'une violence inédite mais ça pas de quoi vous gâchez le moment que vous avez vécu ce soir là alors pas du tout parce que parce que c'est un moment inédit parce que c'était une expérience unique qui se présentera à mon avis pas une deuxième fois dans ma carrière j'étais très très fier de de représenter la france de représenter la diversité l'inclusion à travers ce tableau à travers la mode à travers les danses à travers tout ça mais c'est vrai et la playlist bah oui on a invité fin pas moi à thomas jolie à penser à celine dion à lady gaga ayana camora et barbara bush david guetta ah ben il y a pensé mais sur une autre cérémonie et puis moi il devait pas être disponible c'est vrai vous êtes galvanisé aujourd'hui parce qu'au lendemain quand même de la cérémonie vous avez dû un peu vous réfugiez dans le site de la france pour vous mettre littéralement à l'abri c'est vrai ça ouais bon après j'ai ma compagne qui habite qui vient du var donc du coup j'étais là bas c'était quand même très agréable de subir la haine au bord d'une piscine mais c'est littéralement ce qui s'est passé et c'est littéralement ce qui s'est passé après voilà non il fallait que je me mette un peu en sécurité pour que justement la police tout ça face au travail et voici j'étais en réel danger ou pas et donc donc voilà mais moi c'est vrai que j'ai été galvanisé par tout ce qui s'est passé parce que c'était un moment qui était vraiment incroyable et spectaculaire mais mais toute la cérémonie parce que on a senti qu'on était tous unis qu'on n'était j'ai pas qu'on s'est aimé tous les uns les autres et du coup il y avait un truc qui on était très fiers de nos couleurs et tout et donc ça c'est resté quand même un moment mais c'est vrai que le bas le deuxième effet qui se coule comme on dit vous attendiez cet effet qui se coule justement je moi je m'attendais pas cool je m'attendais à la grossophobie parce que mon c'est le premier sujet sur lequel on m'attaque c'est mon corps mon poids et le fait que j'existe dans l'espace public avec ce corps là qui rentre pas dans les normes donc je m'y attendais en revanche que ce soit à ce point là et qu'on aille sur le terrain de l'antisémitisme sur la lesbophobie la transphobie et tout ça là je m'y attendais beaucoup moins et donc ça a été d'une extrême violence s'est calmée là c'est plus ou moins là ce soir le fait d'apparaître à la télévision on verra ce soir et ou de porter la flamme pour les paras alors porter la flamme ça réactivait ça réactivait un peu la haine mais ça va réactivé aussi beaucoup de choses positives et surtout moi ça m'a remis dans l'énergie ultra positive que j'avais au sortir de la scène de la scène bah oui de la scène des jo et du coup non c'était puis je me suis dit bah voilà personne ne me fera terre et il est hors de question parce que je me laisse enfin de me laisser intimider que je prenne pas cette flamme avec avec fierté et panache quoi bravo mais vous étiez déjà un petit peu fan de sport là vous êtes devenu une énorme fan de sport notamment des jeux olympiques mais grave on le sait barbara une image une image de la journée d'hier puisque vous suivez vous avez suivi les jeux olympiques et maintenant les paras une image qui nous fait du bien c'était hier c'était pas forcément attendu on attendait pour marie patouiller le bronze ou l'argent victoire inattendu médaille d'or et des émotions incroyables elle va s'imposer pour la dernière course de sa carrière marie patouiller championne paralympique à domicile à domicile mais quelle quelle surprise tout de même parce que voilà elle embrasse sa femme marie patouiller et et tous ses proches mais quelle surprise parce que c'est vrai qu'a dit gauguin était favorite la course elle était magnifique les larmes de marie patouiller elles étaient tout aussi magnifiques et ce bisou ce baiser à sa femme devant le monde entier vous qui êtes une activiste de l'amour ce sont vos mots que vous employez ça vous fait quoi de voir ça comme ça en mondiaux vision ben c'est voilà encore une fois c'est des monts des démonstrations amoureuses qui pourraient qui peuvent être complètement anodines pour beaucoup d'entre nous mais mais voilà quand on est une femme lesbienne ou une jeune fille qui se découvre une fille qui sait pas trop qui voit deux fils s'embrasser ben d'un coup elle se dit bon ben ok j'ai le droit d'exister j'ai le droit d'être là j'ai le droit de vivre l'amour comme n'importe qui et de l'afficher comme ça dans le monde entier ça c'est génial ça c'est par exemple marie patouiller qui est allée au bout de ses forces à tel point qu'elle a mal à l'aise en montant sur le podium tellement elle était allée au bout du bout le vélo ça pardonne pas mais c'est vrai c'est un sport de fou mais barbara on vous a vu avec beaucoup de fierté lors de cette cérémonie d'ouverture de la dignité ensuite et du panache pour suivre les jeux et notamment rock en scène vous vous êtes une activiste de l'amour il n'y a pas que ça vous luttez contre les préjugés là on est en train de lutter actuellement contre les préjugés via l'inclusion avec les paras votre combat aussi c'est contre le validisme oui ça donc le validisme c'est c'est l'accessibilité pour les personnes qui sont en dit à voilà les infrastructures dans la ville à l'acceptation aussi de l'autre c'est à dire dans l'espace aussi public de parce que c'est super cool un de suivre les paralympiques d'être derrière les parathlètes c'est génial mais en attendant par exemple rien que pour accéder sur les sites c'est un enfer quand on a une personne à mobilité réduite ou juste ben voilà quand on a du mal à marcher pas forcément en fauteuil mais qu'on a un peu de mal à marcher ou ça c'est un enfer et le métro en est l'exemple premier parce qu'il n'y a même pas c'est à dire que là par exemple la cérémonie d'ouverture c'est à la concorde donc le métro le plus proche c'était assemblée nationale il n'y a pas un escalator donc comment en fait on arrive à faire venir des personnes ont dit sur les sites ben en fait c'est qu'on peut ça devient compliqué surtout qu'il ya plus de taxis enfin tout est fermé voilà je reviens sur les démonstrations amoureuses il ya eu celle de marie patrouillé mais il y en a eu beaucoup d'autres pendant ces JO des démonstrations amoureuses et demandant en mariage en fait en public pendant ces JO voilà alors ça vous parle ça forcément barbara c'est devant ce mariage en public l'année dernière votre compagne camille vous a demandé un mariage par surprise vous aussi c'était en pleine rue le jour de votre anniversaire avant d'enchaîner sur une cérémonie impromptue avec madonna et régine et madonna madonna c'était hyper drôle parce que là on voit pas sur la vidéo mais j'arrivais en fait entouré de poubelles parce que c'était la grève en fait il ya des poubelles partout sur la place donc ma compagne était dégoûtée de voir tout ça parce qu'elle ait choisi cette petite place et en fait il ya plein de poubelles autour c'est bon on les voit pas les poubelles sociaux c'est bien cadré et sur les montrer justement ça sur les réseaux sociaux c'est à dire moyen d'espoir ça donne de l'espoir et puis aussi de se dire enfin voilà que l'amour est accessible à tout le monde et que parfois il faut être plus patient qu'à d'autres moments moi j'ai attendu 39 ans on a rencontré et et je suis trop contente j'ai eu d'autres histoires oui